A Mvonvou, dans le deuxième arrondissement dirigé par l'Oréat Bénimberi, la célébration de la proclamation de la République du Congo s'est déroulée dans la paix, la concorde et la quétude. Ici, c'est Magloir Mabounda, conseiller politique du préfet de Pointe-Noire, qui a fait l'évocation de la journée du 28 novembre 1958, non sans faire un aperçu sur la marche vers cette proclamation. Vous comprendrez que la transhumance en politique est très, très, très pernicieuse, au point où vous constatez déjà dans quelles circonstances, aujourd'hui, mieux qu'hier, nous-mêmes et les générations futures, nous avons le droit de savoir dire non à cette forme de comportement. La transhumance n'est pas toujours faute. Quand vous avez des convictions, vous les gardez pour vous et votre dignité. Ainsi donc, lorsque nous avons évoqué tout ceci, le gouvernement provisoire fut déclaré siégeant sur Brasaville et tout ce qui était censé avoir fait le vide, naturellement, n'avait pas été choisi. Une communication qui a donné à l'assistance de tirer des leçons sur les notions de la politique de la chaise vide, la transhumance en politique et même le tribalisme. Cette évocation nous est allée très droit au cœur parce que les éléments qui ont été apportés au cours de ces différents messages nous ont rappelé d'où on venait, à quel moment la République avait été promulguée et qu'est-ce qui nous a amenés là. Et depuis 63 ans, qu'avons-nous fait ? Et à partir d'aujourd'hui, que nous essayons de tirer les conséquences, c'était la transhumance politique qui avait amené dans pointe noire certains événements qui sont malheureux, mais qu'il est de notre devoir aujourd'hui de tout faire pour ne plus repartir vers ce genre de choses. A noter que le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Congo a été placé sous le thème Lutter contre la Covid-19, c'est sauver la République.